De façon très différente, les gens disent qui souffrent. C'est-à-dire que ça semble incroyable, surtout pour un médecin, de entendre parler tout le temps de souffrance. Parce que la première réaction qu'on pourrait avoir, c'est de croire que c'est un problème technique, qu'on devrait pouvoir soulager la souffrance des autres. Mais voilà que dans cette souffrance, cette souffrance diffusée, est la seule façon, que beaucoup de gens trouvent, pour exprimer le fait, pour pouvoir exprimer le fait que cette société table rase, cette société de la menace, leur fait du mal. C'est-à-dire, c'est quelque chose qui a travaillé en psychiatre français, une chose sur laquelle a inauguré un psychiatre français, Frantz Fanon, dans laquelle il explique que les gens qui ne peuvent pas exprimer leur désaccord avec un système, qui ne peuvent pas théoriser une pensée critique, qui ne peuvent pas théoriser une pensée critique, mais qui surtout sont empêchées d'agir, mais qui surtout sont impedites d'agir, ils vont dire «je souffre ». Dans la souffrance, il y a une parole interdite, c'est-à-dire que les gens montrent que ce système-là, qui ne critiquent pas, qu'ils sont même d'accord avec ce système, est en train de les détruire. que ce soit les collègues psychiatres ou les collègues généralistes, on a face à nous, en permanence, des gens qui nous disent à la fois qui sont tout à fait d'accord avec les idéaux du système, mais à la fois ils nous montrent qu'ils sont en train d'être détruits. J'ai une patiente, par exemple, que je vois dans une consultation psy, qui est issue d'une grande école de commerce parisienne, quelqu'un de très brillant, très brillante, et qui m'explique qu'elle est détruite par sa vie. Elle m'explique qu'elle est détruite par sa vie. Elle cherche à se former ce qu'on pourrait appeler un exosqueletre. Elle essaie d'adherer à l'idéal du système, de devenir une masse flexible qui peut se mouler dans l'exosqueletre que le système lui propose. que le système lui propose. Alors, effectivement, moi, en tant que clinicien, j'ai un problème. Parce que si moi, j'aime cette femme, à quelque chose de son endosqueletre, de son désir, de son désidério, de son tropisme, puisse émerger, je ne peux pas lui garantir qu'elle n'aura pas de problèmes économiques. En revanche, si elle arrive vraiment à se détruire, à distrugger toute l'endostructure pour s'émouler à cet exosqueletre, effectivement, elle aura une vie dans laquelle elle n'aura peut-être pas de problèmes économiques ou de confort. Ce n'est pas évident en tant que clinicien, qu'est-ce que signifie donc aider cette femme? Alors, de ce point de vue-là, effectivement, par exemple, cette femme, imaginez-vous qu'elle trouve ce qu'elle aime, c'est la musique. c'est la musique. Imaginez-vous que demain, elle découvre qu'elle... ce qu'elle aime, c'est la musique. Elle aime la musique. Ah, qu'elle aime. Elle découvre d'amener la musique. Alors, est-ce que je dois l'aider et l'accompagner pour qu'elle adhère à cette affinité élective en partant de l'hypothèse qu'un être humain est une articulation d'affinité élective. Même donc, en acceptant les risques que ceci comporte, ou bien je dois adhérer aux idéaux du système qui consiste à dire toute affinité élective est dangereuse. Aujourd'hui, il existe une pédagogie de l'homme sans qualité. Aujourd'hui, il existe une pédagogie de l'homme sans qualité. Ça s'appelle la pédagogie des compétences. Que se chame la pédagogie des compétences. Les compétences ce ne sont pas des qualités. Elles ne sont des qualités. les qualités veulent dire ce qui provient de notre intimité. Ce sont des choses que nous ne pouvons pas expliquer. Nous ne pouvons que les assumer ou pas. Je ne sais pas d'où provient mon désir. Ça, c'est ce que l'homme les qualités est quelles que chame les qualités. et c'est pour ça qu'on les situe du côté diacronique. Et pour ça que les colloquiamo d'un point de vue diacronique. Les compétences sont des savoir-faire qu'on va coller sur la table rase qu'on va coller et qu'on va coller et qu'on va attaquer sur la table rase. Donc, dans la vision constructiviste, on enlève les compétences négatives et on met les compétences positifs positifs de la bref système. Alors, la pédagogie des compétences dit que je dois apprendre non pas quelque chose, mais je dois apprendre à apprendre et je dois apprendre à oublier ce que j'ai appris pour apprendre quelque chose de nouveau. Ceci est un idéal qui est vu comme quelque chose de très positif. On voit une personne de 80 ans, par exemple, qui oublie ses habitudes et apprend de nouvelles habitudes, par exemple, techniques et impare de nouvelles habitudes techniques, par exemple, tout le monde va dire que c'est très positif et tous diront que c'est très positif. Bien entendu que c'est un désastre. Evidentement, c'est un désastre. Parce que apprendre à apprendre à imparer, oublier ce qu'on a appris et apprendre de nouvelles choses et imparer de nouvelles choses pour un disque dur, c'est un bon idéal. Mais pour un organisme, c'est déjà un peu moins bon, voire destructeur. Alors, peut-être je voudrais maintenant présenter justement l'opposition entre organisme et constructivisme. Alors, je voudrais présenter la distinction entre organisme et constructivisme. d'un point de vue biologique, un organisme se différencie d'un artefact ou d'un agregat dans la relation tout parti. Nella relazione fra di tout et le parti. Par exemple, imaginons que vous avez que vous avez une voiture vous allez chez le garagiste et il vous change les portes et le moteur et il vous change le moteur et le moteur et le moteur et vous regardez ce qui reste et vous dites oui, c'est ma voiture mais je ne la reconnais pas trop. Et vous regardez ce qui reste et vous dites la mia automobile mais je ne la reconnais pas tant. Mais s'il change le moteur, le porte et le châssis et par exemple il laisse seulement vous savez les petits chiens qui bougent comme ça et vous laisse solo le cagnolino qui fait comme la tête vous dites il m'a changé la voiture parce que l'unité d'un artefact est donnée par la permanence de ses parties extensives en revanche voyons comment ça se passe pour un organisme imaginons que vous avez un enfant pensiamo qu'il y a un bambino alors vous regardez votre enfant mettons qu'il s'appelle Pierrot vous dites ah il est beau Pierrot il ressemble à la nonna et vous devez partir pendant un mois et vous revenez un mois plus tard vous regardez Pierrot et vous reconnaissez Pierrot il ressemble toujours à la nonna il vous fait hi 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 vous êtes très content Pierrot comme ça c'est le même Pierrot et bien pas une seule molécule de Pierrot est la même c'est à dire que Pierrot est le même parce qu'il a perdu tout son matériel extensive c'est à dire que l'unité d'un organisme cioè l'unité d'un organisme contrairement à un artefact ou un agregat contrairement à un artefacto agregato est donnée par cette unité paradoxale intensive qui fait que l'effet d'être même le fait d'avoir une identité se passe en perdant en permanence les matériels qui sont utilisés mais ce matériel là on l'utilisait et on l'a structuré autour de cette unité paradoxale organique intorno à cette unité paradoxale organique en revanche à un artefact nous pouvons changer ses parties on peut l'améliorer en changeant son identité comme il l'a dit parce que nous pouvons dire qu'est-ce qu'est-ce le fonctionnement d'un artefact à quoi sert chaque partie de l'artefact en revanche les parties de l'organisme on ne peut pas dire à quoi elle sert parce que toute vision utilitariste linéaire va louper l'effet organique alors aujourd'hui on parle d'améliorer l'homme aujourd'hui parliamo d'améliorer l'homme de faire des organismes migliorés de faire des organismes migliorantes de faire des organismes OGM de l'organisme OGM d'améliorer d'améliorer d'améliorer